Je suis le responsable du département Liberté religieuse pour la Fédération France Sud et je suis également le correspondant de l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse pour le sud de la France. Et donc c'est tout naturellement que je souhaite aborder brièvement cette notion de liberté religieuse. Si nous cherchons à la définir, peut-être le premier élément c'est de signaler que liberté religieuse et tolérance ne sont pas du tout les mêmes choses. Avec la tolérance, nous sommes dans une notion certes intéressante mais qui est de l'ordre encore de ce qu'un supérieur peut accorder à un inférieur mais qu'il peut lui aussi lui enlever quand il le souhaite. Pour définir la liberté religieuse, j'ai choisi peut-être un des textes emblématiques qui mentionne cette liberté. Il s'agit de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et voici ce que cet article 9 indique. « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion, ses convictions, continue cet article 9, ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Constatons donc au moins trois libertés qui sont ici mentionnées. Liberté de penser, quelle que soit cette pensée et le domaine où elle s'exerce. Ainsi, souvenez-vous de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 où il est indiqué « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Avec un petit sourire, remarquons le même religieuse qui indique la motivation profondément anticléricale, pour ne pas dire antireligieuse, de la plupart des révolutionnaires français. Deuxième liberté, liberté de conscience, introduction d'un élément moral, définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais aussi, mention dans ces deux libertés, la pensée et la conscience, d'une place laissée à l'incroyance et à l'athéisme. Troisième liberté, la liberté de religion. Liberté de croire ou de ne pas croire, de changer de religion et de pratiquer la religion de son choix. En fait, pour exister réellement, et c'est peut-être la meilleure définition que l'on peut donner de la liberté religieuse, cette liberté nécessite la liberté de pensée, la liberté de conscience, mais aussi toute une liste d'autres libertés. Je les cite. La liberté de l'information, la liberté de l'enseignement, la liberté de réunion et d'association, la liberté de proclamation, c'est-à-dire en définitive la liberté d'expression, et dans le contexte français, des débats autour de notions de serre privée ou publique, dans lesquels certains expriment la volonté de cantonner l'expression religieuse, et elle seule d'ailleurs, dans un domaine qui serait essentiellement le domaine du privé, et pour certains même, c'est le domicile, et uniquement le domicile. Remarquons que la Convention des droits de l'homme, qui engage la France, puisqu'elle a signé cette convention, dit « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. » Ainsi, ce texte, comme d'autres, garantit notre liberté de manifester notre religion, individuellement ou collectivement. La liberté religieuse n'est pas un droit seulement individuel, malgré la volonté de laïcistes purs et durs, et une conception fausse, mais intransigeante, de la définition de la République, une et indivisible. Cette manifestation est un droit, tant en privé qu'en public. Je me permets de vous signaler l'apparition, il y a quelques temps déjà, peut-être un an ou deux, de quelques petits ouvrages. C'est les évangéliques qui ont édité cela, dans la maison d'édition BLF Édition. Je vous dis simplement, libre de le dire à l'école, libre de le dire dans l'espace public, ou libre de le dire dans l'université. Les libertés de pensée et de conscience pourraient être cantonnées à la vie privée. La liberté religieuse, elle, a forcément un impact public. Si je nous rappelle ensemble, nous nous rappelons ensemble la loi du 9 décembre 1905, l'article 1er indique bien, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions et dictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Alors peut-être maintenant, après avoir essayé de définir ce qu'était la liberté religieuse, quelques modalités ou quelques conditions du respect de la liberté religieuse. Au-delà même de la promotion d'un état d'esprit de tolérance et de respect mutuel, mentionnons quelques éléments qui favorisent l'existence et la promotion de la liberté religieuse. Premièrement, la religion cesse d'être une fonction de l'État. C'est ce qu'on appelle la laïcité. Soit, c'est ce qui est arrivé, soit que la religion, dans le passé, face de l'État un serviteur docile, on appelle ça la théocratie, soit que l'État instrumentalise la religion à des fins politiques ou de recherche du pouvoir. En France, ce refus de cette maléfique symbiose se traduit par la séparation des Églises et de l'État. Deuxièmement, l'abandon, et c'est surtout vrai dans le monde catholique, mais ça pourrait être vrai dans notre Église ou dans d'autres dénominations. Donc l'abandon de cette notion de droit de la vérité. Chez les catholiques, ça s'appelle thèse et hypothèse. Les droits de la vérité disent qu'en fait, seule la vérité a des droits et l'erreur n'en a pas. Et que donc on peut promouvoir la vérité, mais absolument interdire la proclamation de l'erreur. Ainsi, saint Augustin écrivait « Si le pouvoir civil punit les criminels, les promoteurs d'hérésie ne sont-ils pas cent fois pires ? La propagation de l'erreur ne doit-elle pas être interdite comme la rente de poison ? » Ça voulait dire qu'en fait, l'État était responsable de la propagation de l'hérésie et responsable aussi de la lutte contre la propagation de cette hérésie. Alors il a fallu trouver un autre fondement pour la liberté religieuse que le fondement de la vérité. Je dis cela parce que parfois on dit la liberté religieuse pour les adventistes, la liberté religieuse pour les uns et pour les autres. En fait, il n'y a de liberté religieuse que si elle est pour tout le monde. Si elle n'est que pour certains, ceux qui ont la vérité, alors elle n'est plus liberté religieuse. Depuis Vatican II, dans le monde catholique, le fondement qui a été trouvé est celui de la reconnaissance de la dignité humaine. Et ce fondement, vous le constatez peut-être en y réfléchissant, peut-être compris par tous, c'est-à-dire tous les croyants, quelle que soit leur dénomination, et aussi les agnostiques et également les athées. La liberté religieuse est un droit fondamental, inviolable et inaliénable de la personne humaine. Je ne parle pas de la vérité, et encore moins, bien sûr, de l'erreur. Je parle de la personne humaine. Troisièmement, et ça sera peut-être là les éléments de conclusion, est-ce qu'il y a des limites à la liberté religieuse ? En fait, comme tous les droits, et malgré ce qu'on peut entendre à gauche, à gauche ou à droite, comme tous les droits, la liberté religieuse connaît des limites. Un exemple, la liberté d'expression que l'on qualifie d'absolu, en France connaît déjà des limites, et elles sont légales ces limites. Je peux parler de la diffamation ou alors des propos antisémites. Mais quelles sont les limites pour le droit à la liberté religieuse ? Eh bien, peut-être comme pour d'autres droits, l'exercice des autres droits, y compris les droits d'autrui, mais aussi d'autres valeurs, comme par exemple l'égalité. En fait, l'exercice de cette notion que je mentionnais tout à l'heure, à savoir que les droits de l'homme ne se divisent pas, la liberté religieuse ne peut être pour certains et pas pour d'autres, elle est pour tous. Et puis, et c'est là un point plus délicat, le respect de l'ordre public. Même dans un État où la liberté religieuse est un droit reconnu, l'État peut restreindre l'exercice de ce droit au nom de l'ordre public. Il est facile alors de comprendre que la référence à l'ordre public peut être une limite du droit à la liberté religieuse, mais aussi une menace pour ce droit. La Convention européenne des droits de l'homme essaie de fixer des conditions à l'emploi de la notion d'ordre public. Pour être admissible, cette ingérence de l'État dans un droit garanti doit respecter trois conditions. Être prévu par la loi, viser un but légitime et présenter un caractère de nécessité dans une société démocratique. Cela n'empêche certes pas les abus, cela n'empêche certes pas les atteintes, mais cela les limite qu'au moins que ces atteintes-là puissent correspondre à ces trois conditions préalables. En conclusion, comment pourriez-vous aider, contribuer à la promotion de la liberté religieuse ? Peut-être déjà en développant chez vous cet esprit de respect et de tolérance pour toutes les croyances, y compris pour les non-croyances. Mais peut-être aussi en soutenant l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse. Vous pouvez en devenir membre en offrant, en vous abonnant d'abord à Conscience et Liberté. Donc c'est une revue. Sachez que cette revue est envoyée par l'Union à tous les hommes politiques, en tout cas du gouvernement, aux députés, aux sénateurs, aux inspecteurs d'académie, aux recteurs d'académie et à quelques notables religieux dont nous définissons ensemble la liste. Donc vous pouvez offrir des abonnements à Conscience et Liberté et puis vous pouvez bien sûr continuer à prier pour que notre Seigneur nous aide à trouver la bonne méthode et la bonne façon d'entrer en communication les uns avec les autres dans l'état d'esprit de Jésus-Christ.